Musique Bonjour et bienvenue dans Tentation. Vous le savez, on ne peut pas vivre sans changer de style, sans changer de musique, sans changer d'envie. Et pour cela, Tentation scrute les mutations de notre époque avec tout de suite un sommaire vivifiant. Jusqu'à 4000 euros la paire de baskets de collection, le marché de la sneaker vintage explose, Tentation en quête. C'est l'invasion des autocollants géants, des énormes stickers créés par des designers qui, en quelques secondes, changent l'ambiance d'un appartement, Tentation s'y colle. Des chiens bourrés de puces électroniques qui inventent leur propre langage, des robots humanoïdes qui pratiquent un sport de haut niveau, Tentation prospect. Oubliez les concerts dans les stades, le dernier cri en matière de musique, c'est ça, des groupes qui se produisent dans votre salon, Tentation tend l'oreille. Pour un fan de streetwear, la basket, c'est un peu la madeleine de Proust. Faites-lui renifler la semelle en caoutchouc d'un modèle original et vous verrez son sourire s'élargir, sa capuche se détendre, son jogging se durcir. Le commerce des baskets old school est en plein bout, mais on ne compte plus les magasins ou les sites internet qui vendent des sneakers originales. Attention, par old school, je ne désigne pas une vieille chaussure écroulée comme une pizza calzonée. Non, le summum, le graal, c'est de trouver une paire de 1983, intacte, jamais portée dans son emballage d'origine. Tentation est partie à la recherche de la basket perdue. Non, ces images n'ont pas été tournées dans les années 80, mais la semaine dernière à Paris. Dans les soirées basket old school, on vénère les baskets à l'ancienne et chacun vient exhiber ses perles rares. Avec les années, certaines paires prennent de la valeur et les marques rivalisent d'imagination pour stimuler les collectionnaires ou simplement les faire baver d'envie. Ça, c'est le mus de la chaussure. Une Air Force One faite en crocodile, c'est ce qu'il y a de mieux. Ça fait six mois qu'on en parle. Il y a des gens qui ont économisé tous les jours pour pouvoir se payer cette paire parce qu'elle coûte 1500 euros. Mais c'est même plus de la basket à ce prix-là. C'est une œuvre d'art faite avec des matières qu'on n'a jamais vues. Moi, je les mettrais pour me marier, vous savez. Run DMC a chanté My Adidas et les baskets sont devenues des accessoires de style avec des ambassadeurs comme Michael Jordan ou Farel. Aujourd'hui, on compte 5000 sneakers addicts en France qui s'arrachent les rééditions et les séries limitées. C'est vrai qu'on n'est pas très loin d'un fétichisme. C'est-à-dire que tu as beaucoup de personnes qui vont avoir un rapport assez troublant par rapport au soulier. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il soit vieilli, il ne faut pas que les gens marchent sur la chaussure. C'est le film de Spike Lee. Il y a une scène où il est en Jordan 4 et il y a quelqu'un qui lui roule sur la chaussure, il sort sa brosse à dents et hop, il nettoie la chaussure. Donc c'est resté dans l'esprit des gens. Et ça reste encore le meilleur accessoire pour nettoyer une paire de chaussures. Vincent est tombé dans la basket en 1989. Une histoire d'amour qui ne cesse de croître comme ses stocks d'ailleurs. J'allais oublier celle-ci. Mes dernières acquisitions, on va dire. C'est une paire qui a été faite en très peu d'exemplaires. Huit, en l'occurrence. Voilà, cette paire, c'est moi qui l'ai récupérée. Mais ce n'est pas forcément le fait que ce soit une série limitée ou que ce soit une rétro ou que ce soit un vintage qui va dire que cette paire a de la valeur. Des prix qui peuvent grimper jusqu'à 4000 euros pour une pièce rare ou même inestimable pour un modèle unique et pour connaître les cotes, Internet. Je vais régulièrement sur eBay. Voir un peu qu'est-ce qu'on peut trouver facilement ou pas facilement et pour connaître les tarifs du marché. Sachant que l'eBay, c'est un peu comme le CAC 40 de la basket. Le forum, c'est vraiment un outil à usage des grands passionnés. Il y a un modèle de jardin qui s'appelle Jordan 3 qui est sorti il y a quelques années. Il y a un élément imprimé dessus qui ressemble à de la peau d'éléphant. Et suivant les usines où il le faisait, la pression n'est pas la même. Donc elle est plus ou moins épaisse. Pour les gens vraiment acharnés de basket, c'est une information importante à avoir pour savoir « Tiens, je vais peut-être plutôt essayer de flopper celle avec le trait plus. » Ah, ce soin porté au détail des marques, elles aiment. De la part de l'industrie globale, il n'y avait pas eu un retour énorme jusqu'à présent sur ce qu'on peut appeler la niche des sneakers addicts. C'est-à-dire qu'elle a toujours été latente, elle a toujours été présente. Les sneakers addicts ont toujours un capital sympathique, toutes marques confondues. C'est le meilleur labo de tendance en fait. Aujourd'hui, les accros des sneakers sortent du placard à chaussures et affirment leur collection au grand jour. Au programme, battle de danse et élection des plus belles baskets vintage. Oui, ici, on ne regarde pas la choré du danseur, mais ce qu'il porte au pied. Il y a des belles paires partout. C'est ça aussi qui est beau, c'est que le niveau ici est assez bon et on a des farouches concurrents et on espère qu'on va gagner. Chaque participant présente ses baskets au public. Une seule règle, les paires doivent être d'époque et représentatives du mouvement hip-hop. Les étiquettes sont étudiées à la loupe. Le jury traque sans concession, les rééditions et, hérésie suprême, les contrefaçons. Et le gagnant est une Common Force 91, une paire mythique que seuls les B-Boys possédaient. Achetée par son propriétaire il y a 16 ans, elle n'avait jamais encore été portée. Elle a fait préparer son coup quand même. Elle attendait un jour pour sortir. C'est son jour de voir, c'est grâce à elle. C'est bon, elle a gagné. Alors il faut vite la remettre dans sa boîte. Maintenant, il ne faudrait pas qu'elle s'abîme. C'est bon, elle a gagné.